Coucou voilà aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est forcément intéressant c'est comment est-ce qu'on peut récolter les adresses email des futurs clients éventuels futurs clients bien sûr après on va peut-être dire les gens ne lisent plus leurs emails mais c'est vrai qu'il y a des statistiques avec un pourcentage si tu as 100 personnes dans ta mailing list il y a quand même un pourcentage qui va lire tes emails puisqu'ils se sont inscrits au départ oui donc une fois qu'ils sont inscrits ça va faire une deuxième vidéo pour savoir ce que tu peux comment tu peux les avoir dans ta mailing list donc ici pour savoir comment tu peux faire je vais partager mon écran pour te montrer l'exemple hop voilà ça c'est une page que j'ai créé qui est très très simple sur lead pages c'est une page qui invite les gens simplement une fois qu'ils ont été sur mon poste facebook je vous ai montré les publicités et les postes sur facebook comment on les fait avec un bouton pour en savoir plus s'inscrire acheter donc tu utilises cette publicité ou ce poste facebook pour envoyer les gens sur cette page là donc lead pages c'est un outil qui est payant mais qui est extrêmement facile je trouve et intuitif pour pouvoir faire une petite page comme ceci et donc quand ils ont cliqué sur mon poste facebook ils viennent là pour rejoindre le groupe facebook tout simplement et donc tu vois ici j'ai mis une photo qui est la photo de mon groupe et ici je leur dis voilà si tu rejoins mon groupe facebook voilà ce que tu ton avantage pourquoi tu ferais bien ça et je leur donne donc ici moi j'ai j'avais des vidéos que je pouvais donner et je leur dis aussi ce qui se passe dans le fait dans le groupe facebook après moi j'ai fait une petite vidéo mais ça c'est pas c'est déjà un peu plus avancé sa première fois que je fais ça mais tu n'es pas obligé d'avoir une petite vidéo tu re explique en fait que tu dis là à gauche et puis après ici tu leur donne la possibilité de donner leur idée email et leur prénom et puis peuvent s'inscrire donc quand on s'inscrit ici chez moi on va une fois faire un test on va mettre une adresse bidon blablabla haps gmail.com va pas marcher mais c'est pas ça que c'est pas important goudron test ok super je m'inscris donc ce qui se passe maintenant ils se sont inscrits et ils reçoivent à une autre page et sur cette autre page et je te le montre parce que ça c'est encore une autre possibilité ils reçoivent un lien en attendant de recevoir mon email parce qu'ils recevraient un email avec l'adresse de mon groupe facebook en attendant de d'attendre cet email ils peuvent s'inscrire au fameux stage que si vous donne la semaine prochaine et je renvoie même dans le groupe tout le monde à ce stage parce qu'il est tellement magnifique et on travaille ensemble en groupe dessus un autre exemple que je veux te montrer pour avoir donc tu vas me dire peut-être je n'ai pas lead pages coudron comment je fais tu peux faire une page comme ça aussi avec mailchimp c'est plus basique je te le montre tout de suite ici c'est pas celui là hop c'est non là voilà sur mon site web tu as une possibilité quand tu veux tu cliques sur le bouton travailler avec au drone tu tombes sur cette page si mes coaching en individuel et sur le début de cette page bon bah tu as des onglets mais surtout tu as réservé une séance gratuite speed coaching donc si tu as envoyé les gens depuis facebook toujours où tu as fait ta publicité où tu as simplement fait un post ou un concours ou n'importe donc tu leur offre une page et puis tu peux leur offrir avec un simple bouton la possibilité de prendre un rendez vous avec toi chez moi les rendez vous sont sur mon agenda en ligne voilà et donc ils peuvent choisir et pour choisir ici va par exemple prendre rendez vous peuvent prendre le rendez vous et ils doivent mettre leur nom et comme ça j'ai de nouveau l'adresse email à part le fait que ça m'évite de téléphoner avoir trente mille coups de téléphone peut-être quand je suis en consultation ou je suis occupé ou je roule ou je peux pas prendre les rendez vous ça se fait tout seul et ça je le recommande vraiment à tout le monde vous mettez vous même vos disponibilités là dedans ça se synchronise avec votre agenda donc c'est magnifique alors comment est ce que tu peux donc faire ceci on va arrêter le partage donc ça c'est la manière la plus simple de recevoir les emails des gens donc le principe ici je te l'ai montré avec lead pages mais dans mailchimp tu as cette même possibilité mailchimp au début pour les petites quantité d'email il est gratuit maintenant je ne sais pas si la version pour faire une landing page est gratuite aussi mais en tous les cas tu peux au début ça coûte 15 euros par mois donc ça vaut quand même vraiment l'investissement mais tu peux créer une page comme tu as vu chez moi manière un peu plus simple mais ça n'a pas du tout besoin d'être compliqué tu mets une jolie image tu mets ce que les gens reçoivent s'ils s'inscrivent et pourquoi ils feraient ça bien et tu donnes donc un petit formulaire pour mettre leur prénom et leur email et de cette manière là ils ont tu as leur adresse donc au lieu de leur donner tout de suite donc le rendez vous sur facebook ou avec toi par téléphone ou de t'écrire un email c'est bien d'automatiser ça et de mettre ça dans mailchimp ou getresponse ou n'importe quel autre système que tu as déjà ou que tu vas choisir l'autre chose si tu as un site web ça je te le montre aussi tu peux faire sur ton site web certainement ou si quelqu'un d'autre fait ça pour toi faire un pop-up je le montre ça marche aussi alors nous sommes donc ici maintenant je ne sais pas s'il va le montrer je vais fermer les fenêtres si j'avais je n'ai qu'à faire comme ça ouais alors désolé alors je vais fermer la fenêtre de mon site web et je l'avais ré ouvrir parce que normalement il y a un petit pop-up qui vient mais il est programmé peut-être pour ne pas venir tout de suite donc quand tu as ton site web voilà il va pas venir maintenant quand tu arrives chez moi sur mon site web tu as après quand tu scrolls un peu tout de suite tu as un pop-up qui arrive comme ça une fenêtre au milieu de au dessus de tout qui dit voilà est ce que tu veux recevoir ma newsletter pour ça évidemment tu dois déjà avoir un site web et ce pop-up idéalement donc une newsletter ça n'intéresse presque plus personne idéalement tu fais ça en leur offrant quelque chose donc par exemple un speed coaching gratuit une séance de découverte avec moi si tu te me donnes ton email de cette manière tu reçois pas ça ou bien tu reçois un petit pdf où je t'explique que quelque chose qui est super utile pour toi voilà tu leur donnes ce qu'on appelle un freebie donc il n'a pas montré le pop-up oui donc voilà c'est les trois manières de ce que tu peux faire donc tu fais une publicité facebook tu les renvoies vers une landing page que tu auras fait auparavant et tu leur donnes donc tu leur demandes leur adresse email sur ton site web tu fais un pop-up ou bien à l'heure sur ton site web tu leur offres un speed coaching ou une séance gratuite une séance découverte ou simplement parler avec toi pour voir si ce que toi offrir si c'est pour eux voilà ça c'est aujourd'hui très brièvement mes conseils comment tu peux récolter les adresses email pourquoi est-ce que c'est vraiment indispensable regarde si tu as sur facebook plein de gens qui likent ta page plein de gens qui aiment ce que tu postes sur facebook mais tu sais même pas qui c'est tu peux aller regarder sur leur profil facebook et puis et puis comment tu vas les contacter donc ça si tu n'as pas leur adresse email tu peux pas les informer uniquement par facebook comme j'ai expliqué hier facebook ne leur montre même pas tes postes si eux ils ne mettent pas un commentaire l'autre solution que tu as pour joindre les gens mais là tu n'as toujours pas les emails c'est de faire un événement dans une dans un groupe à ce moment là tout le groupe est automatiquement invité à cet événement mais bon alors d'abord il faut avoir les gens dans le groupe tu vois que c'est plus compliqué la manière la plus simple c'est celle que je te montre ici si tu as des questions comment faire une landing page dans mailchimp là je peux te montrer ça on peut tu peux on peut prendre contact ou dans le groupe facebook ici tout de suite je peux faire un petit tour et tutoriel comment faire une landing page facile dans mailchimp voilà j'espère que c'est utile pour toi pose moi toutes les questions que tu veux je vois d'ailleurs si quelqu'un est ici en direct aujourd'hui non donc tu peux me mettre un commentaire ici en dessous si tu as des questions j'y réponds vraiment volontiers et comme toujours je t'invite à rejoindre notre groupe porteuse de projet pour pouvoir t'échanger avec le groupe autour de par exemple de ton tapage de garde pour savoir comment ils la trouvent est ce que ils mettraient leur nom là dessus pour avoir ce que tu offres et des choses comme ça et aussi je t'invite comme ce que tu as vu à rejoindre ce groupe et aussi de t'inscrire au stage que Sikrun donne la semaine prochaine pour la visualisation et la planification de ton année c'est en anglais mais c'est absolument fabuleux comme ça la semaine prochaine ton planning est fait et tu as une vision claire où tu vas et tu peux mettre tout en oeuvre pour y arriver bien je te souhaite une très belle journée et on se voit bientôt bye bye